alors bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une petite recette de gâteau ultra rapide à faire avec peu d'ingrédients moi ce sont toujours des gâteaux que je fais pour le petit déjeuner donc aujourd'hui ça sera un gâteau aux noix puisqu'on m'a donné pas mal de noix donc il faut vraiment pas grand chose en ingrédients puisqu'il vous faut des noix des oeufs et du sucre et c'est tout pas de beurre pas de farine pas de levure alors moi je vais là moi c'est une recette que je vais faire au robot puisque j'ai un j'ai un robot mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire au robot si ce n'est voilà pour broyer vos noix donc le plus long c'est de de récupérer les cerneaux de noix de casser les noix c'est ça le plus compliqué à faire donc 200 grammes de noix que je vais mettre donc moi j'utilise le thermomix donc celles qui ont un thermomix on broie 20 secondes à vitesse 10 après on râcle bien le bol et on fait 10 secondes vitesse 8 moi je vais le faire hors caméra parce que à vitesse 10 ça fait beaucoup 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 de bruit voilà donc voici ce que ça donne ça fait une pâte ça fait une pâte plus ou moins voyez les pas elle n'est pas poudré ça fait une pâte c'est d'en faire une pâte assez épaisse ensuite il faut trois oeufs alors trois oeufs si c'est du calibre moyen si c'est des gros oeufs vous avez ces deux oeufs moi ce sont des oeufs moyens donc ça sera trois oeufs et ensuite il faut 125 g de sucre moi j'en mets toujours bien moi j'en mets toujours moins mais je vais en mettre 80 grammes je vous comme d'habitude je vous mettrai la recette sous la vidéo voilà 90 grammes si vous avez le thermomix c'est 20 secondes vitesse 4 autrement vous faites bien sûr à la main au fouet vous remuer au fouet ou à la cuillère voilà et ben c'est terminé ça vous fait une pâte comme ceci vous voyez rien de plus rien de plus rapide donc moi je vais mettre dans un moule à cake mais vous pouvez aussi le mettre dans des petits moules individuels j'en ai déjà fait où j'avais mis la pâte dans un moule rond mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre ça dans un moule à cake donc moi je ne meure pas le moule je mets ceci au fond de mon moule voilà mais écoutez je vais mettre la pâte à l'intérieur le four est préchauffé à 180 degrés normalement ils disent 30 minutes mais moi 30 minutes quand je fais 30 minutes le gâteau n'est pas assez cuit à l'intérieur donc moi en général je fais 45 minutes à 180 degrés voilà mais je le passe au four et puis je vous retrouve une fois que le gâteau sera cuit donc voilà ce que ça donne après 45 minutes de cuisson donc il est encore un peu tiède donc je vous avais dit voilà normalement la recette c'est 30 minutes tout dépend de votre four moi je sais que 30 minutes c'est pas suffisant donc vous pointez au bout de 30 minutes vous mettez votre couteau dans le gâteau si vous voyez que vous avez de la pâte à gâteau sur le couteau ça veut dire qu'il n'est pas cuit donc on repart pour un quart d'heure donc moi ça fait trois quarts d'heure si vous mettez dans des petits moules c'est 15 minutes toujours pareil au bout de 15 minutes vous mettez votre couteau s'il ressort du gâteau et bien vous vous prolongez 5 par palais de je dirais 5-10 minutes jusqu'à ce que votre couteau il sorte il sorte nickel alors c'est un gâteau qui n'a pas de levure donc bien sûr il est voilà ça n'a pas la texture d'un cake bien levé quoi dire d'autre ? bien pas grand chose donc ça s'appelle un fondant ça s'appelle un fondant donc je vais vous le couper pour vous montrer on a vraiment ce côté mou quand vous faites un gâteau aux noix c'est un gâteau assez serré mais celui-ci celui-ci il est vraiment moelleux voilà donc vous voyez pas beaucoup d'ingrédients moi qui fais beaucoup de pâtisserie c'est vrai que le beurre j'utilise beaucoup de beurre et puis à l'heure actuelle le beurre il a bien augmenté donc celui-ci noix, œufs et sucre voilà quand vous avez des noix à disposition c'est assez économique donc ça parfait avec le petit déjeuner du matin donc là il est bientôt 4 heures donc ça va être parfait aussi pour le petit 4 heures voilà et bien écoutez j'espère que cette recette vous aura plu et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt J'ai rencontré un petit déjeuner un petit déjeuner d'avoir un petit déjeuner de déjeuner